Pas défendu, mais l'amendement numéro 5 l'est. Et M. Masson, vous avez la parole. Oui, merci, Mme la Présidente. Donc, moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur les propos qui ont été tenus par Mme Vigneski, je crois, ce matin. Revenant un peu sur l'objectif poursuivi, l'objectif affiché, je crois que c'est se tromper à la fois dans les raisons, le moyen et la mergueur du sujet. D'abord, les rapports police-population excèdent, comme le disait notre collègue, très largement le simple cadre des contrôles d'identité. Ensuite, l'essentiel de la confiance accordée à nos forces de l'ordre, me semble-t-il, résident avant tout dans leur capacité à faire respecter la loi avec le concours de la justice, maintenir leur public, protéger les personnes et les biens, etc. Pas forcément sur les contrôles d'identité. Sur ce point, en ajoutant une contrainte administrative de plus, laquelle serait susceptible d'ailleurs d'être suivie de procédures plus lourdes encore en cas de litige, c'est distraire du temps et de l'énergie des missions des militaires ou des fonctionnaires de police. Donc, concernant l'article 1er, qui est de revoir les conditions de l'exercice du contrôle d'identité, nous ne sommes pas favorables à le durcir tel que cela est prévu dans l'article 1, donc nous proposons de le supprimer. Je vous remercie.